Marchons dans la joie du Seigneur 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 Marchons lorsqu'il a célébré la messe du Christ-Loi devant les jeunes, il avait dit qu'il partait au Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait là ? Lui c'est un pasteur dans les cadres des rencontres des évêques de l'Afrique et Madagascar. On l'appelle Cheyam en sigle et lui il est cardinal et le président de Cheyam. Comme président, ces rencontres-là on fait tantôt ici, tantôt au Madagascar, tantôt on sillonne les pays. Maintenant c'est le tour du Rwanda. Il va refuser de partir alors que lui il est président. Il doit être là, il doit suivre les travaux, comment ça se passe. Vous voyez ici, il y a tous les évêques de l'Afrique, comme vous pouvez voir ici la photo, Afrique et Madagascar en général. Donc ils sont là. Il y a les Congos aussi représentés par un évêque qui est là. Donc vous comprenez, il ne faut pas prendre la photo, les parler dans un autre contexte, tromper les gens. Écoutez, il est parti, il l'a fait, il l'a fait. Heureusement que les gens qui réfléchissent ne croient pas à tout ça. Alors je voulais justement vous rassurer que le cardinal est parti dans les cadres de l'Église avec les autres évêques qui sont là dans les travaux. Et d'ailleurs, je vous invite de les suivre, de s'exprimer. Il s'est exprimé au micro de nos confrères du Rwanda. Je suis très heureux d'être ici, à Kigali, au Rwanda. Comme vous voulez savoir, je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de la grande célébration de la solidité du Christ le Roi qui m'a uni hier avec la jeunesse de la grande ville de Kinshasa. Je suis venu parce que nous avons ici, à Kigali, la rencontre, la réunion du comité permanent du Symposium des Conférences Écosystentales d'Afrique et de Madagascar. En d'autres termes, c'est le comité permanent de l'Église catholique d'Afrique. Et cette église est organisée. Il y a une présidence. J'ai l'honneur et la joie de présider cette église d'Afrique depuis pratiquement trois ans. Et l'église est organisée de telle sorte qu'il y a une Assemblée plénière avec tous les évêques d'Afrique qui a lieu chaque trois ans. Et entre ces deux réunions, entre les assemblées plénières, il y a le comité permanent qui aide le secrétariat général à veiller au bon fonctionnement de l'Église et d'Afrique. Donc cette année, le comité permanent s'est-il ici à Kigali pour la simple raison que nous projetons d'organiser ici à Kigali l'année prochaine, 2025, la plénière de toute l'Église d'Afrique et de Madagascar. Donc ce comité permanent nous permet de visiter les lieux qui pourront être régenus pour cette Assemblée plénière. Et si les conditions organisationnelles sont réunies, il y a ce soir. Ce serait qu'on puisse nous retrouver ici l'année prochaine avec tous les égliseurs de l'Afrique à travers le président des conférences épiscophales et l'Église. La première condition, c'est l'accessibilité. Vous savez que l'Église d'Afrique est un peu comme ses fidèles, c'est une église pauvre. Et nous devons trouver des endroits qui soient à la fois sécurisés, qui soient à la fois dignes d'une telle rencontre et qui soient à la fois accessibles aux possibilités financières de l'Église d'Afrique. Mais nous considérons aussi que l'Église, depuis sa fondation par Jésus-Christ, c'est aussi l'Église qui fonctionne sur base de générosité, de fidèles. Donc nous pensons, nous espérons aussi que nous pourrons également compter sur la générosité de l'Église de Ouada, du peuple de Dieu qui est de Ouada, pour cet événement très important pour l'Église d'Afrique. Mais M. le Président, c'est que le Président qui est en France et s'est posé sur l'Église d'Afrique, vous parlez souvent de problèmes de la sécurité de l'Église de l'Église et de problèmes de conseil climatique. Est-ce qu'il y a une chance que ce sujet-là sera abordé à votre gestion ? Est-ce qu'il y a une chance que ce soit pour l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église ? Certainement. Quand nous nous rencontrons, nous commençons d'abord par faire ce qu'on appelle la situation socio-pastorale du continent de l'Afrique. Quelle est la situation de l'Église sur le plan pastoral, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique ? Et ce qui nous amène à passer en revue la situation du peuple de Dieu qui est en Afrique. Et globalement, comme vous le savez, l'Afrique est un continent où aujourd'hui il y a beaucoup de poches de conflits. Notamment dans la sous-région de Grand-Marc, avec ce conflit qui a pratiquement ruiné le rapport entre les États de pays de Grand-Marc. Mais nous, comme Église, face à cette déflagation de rapport entre les dirigeants politiques, nous, nous disons, il n'y a pas de conflit entre le peuple. On peut venir du Rwanda, on peut aller au Congo, on peut partir du Congo, aller au Burundi, etc. Entre le peuple, il n'y a pas de conflit. Et le message que nous, comme pasteurs, dans cette sous-région, nous voulons faire passer, c'est que la paix, le peuple de ces différents pays, notamment les trois pays où on a Rouyni et la RDC, le peuple de ces trois pays veut la paix et exhorte leurs dirigeants à travailler pour une paix solide, et une paix durable dans ma sous-région, afin que tous puissent vivre en paix et vacuées raisonnement à leurs occupations. Ça nous fait vraiment de la peine quand je vois ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Avec cette masse de déplacés, il y en a qui vivent ici aussi au Rwanda. Et ça, ce n'est pas une situation qui arrive. Si nous, au niveau de l'Église, nous pouvons nous fréquenter, nous pouvons fraterniser, mais nous nous poussons la question, mais pourquoi au niveau politique ? On ne peut pas faire la même chose. Ça, c'est vraiment ça notre prière, et nous allons analyser la situation. Les gens ne savent pas que l'habit est sacré. Est-ce que vous savez que l'habit que les évêques portent, dans l'aube, chasible, je ne sais pas, mitre, tous ces symboles que les évêques ont, si un évêque prenne, il prend seulement, par exemple, l'habit, il dit, il prononce quelque chose sur toi. Vous savez que ça peut faire quelque chose. Parce qu'il y a les gens qui se plait aujourd'hui de porter comme des évêques, d'autres de porter des chasibles comme des prêtres, alors qu'ils ne les sont pas. C'est dangereux. Peut-être que vous portez comme un habit, mais si quelqu'un dit, avec cet habit, j'ai fait ceci, cela. D'autres qui ne sont pas des religieuses, mais qui portent des habits comme des religieuses, est-ce qu'on connaît la signification d'un habit ? Faites attention. Vous qui portez comme des religieuses, alors que vous ne l'êtes pas. C'est très important. Je voulais quand même souligner cette affaire-là. Alors, les dimanches-là, dans la soirée, il y a des bandits qui sont allés attaquer une paroisse. Une paroisse-là, malheureusement, ils ont pris les choses, etc. Et c'est vraiment déplorable. Aller attaquer une église, c'est de la malédiction que vous vous en cherchez. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, je ne sais pas, l'argent, le portable, etc. Mais, ça va vous rattraper. Parce qu'une prière, c'est le mort d'un prêtre. Ça va vous rattraper dans votre famille et dans votre vie. Donc, n'osez pas les profaner, les maisons des prêtres, des églises, etc. Quand vous allez devenir faux, c'est votre affaire. En passant. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et bonne nouvelle. Que vous devez faire savoir. Le Congo, c'est vraiment une terre bénie. Le Congo, que vous voyez, c'est une terre bénie. Mais pourquoi tous les mâles qui se passent toujours au Congo ? La bonne nouvelle est celle-ci. Peut-être qu'il y a d'autres qui les savent, d'autres qui ne les savent pas. Mais je dois quand même vous informer. Donc, nous aurons bientôt un autre bienheureux. Un autre bienheureux. Et là, nous irons célébrer à Goma. Regardez, c'était Ouvira avec Gilbert et Compagnon. Maintenant, c'est Goma. Il s'agit d'un laïc. Un laïc au nom de Floribère Bouanga. Il sera bientôt béatifié. Pourquoi? Le pape François a autorisé, depuis le lundi 25 novembre 2024, la béatification des jeunes congolais, les serviteurs des dieux, Floribère Bouanga, Koui, Bine, Kociti, un fidèle laïc. Il est né le 13 juin 1981 à Goma et il a été tué dans la même ville, donc à Goma, en haine de la foi, le 8 juin 2007. C'est récent, hein ? C'est notre contemporain. Et Bouanga était l'étudiant en économie. Ce jeune chrétien catholique n'avait que 25 ans et il a été enlevé dans la nuit du 7 au 6 juillet 2007 pour n'avoir pas cédé à la corruption. Donc, ce jeune homme congolais de 25 ans avait débité sa vie professionnelle à Kinshasa comme commissaire aux réclamations au sein de l'Office congolaise du contrôle OCC. Après, il fut ensuite transféré à Goma comme chef du bureau de l'OCC. Bouanga avait réjoint la communauté Saint-Égidio et il aidait comme bénévole et s'occupait des enfants de la rue. Tout en travaillant, il s'occupait des enfants de la rue. Et durant l'exécution de sa mission, Floribère Bouanga était confrontée au problème moral d'autoriser l'entrée au Congo Kinshasa, donc des denrées alimentaires venant du Rwanda voisin qui n'avaient pas obtenu l'autorisation nécessaire pour leur commercialisation et leur consommation parce que c'était des produits mauvais. Et selon les témoignages, Bouanga a préféré mourir en refusant de faire passer la nourriture qui aurait pu empoisonner un grand nombre de personnes. Qui peut faire ça aujourd'hui? Les gens qui sont derrière l'argent haut, l'argent gauche haut, l'argent droite haut, tout le monde est corrompu par l'argent. Mais lui a voulu sauver toute une population. La récompense promise aux bons serviteurs. Donc, il sera béatifié et nous serons là à Goma. On n'a pas encore dit la date, mais l'église du Congo va nous annoncer, l'église du Congo va annoncer aussi. En tout cas, félicitations aux jeunes qui sont des marques, des vieux corrompus. Félicitations à toutes les personnes, vieilles, jeunes, enfants, qui savent vivre selon la morale chrétienne. Qui savent dire ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça j'ai fait, ça je ne fais pas. Ça dépend de l'état de l'âme de chaque personne. Je tenais quand même à vous annoncer cette bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, il faut la partager. Partager à d'autres. Et commençons à prier déjà pour ces jeunes de Goma, qui l'intercèdent pour nos fraises et soeurs qui continuent à souffrir à Goma et partout en République démocratique du Congo. Donc voilà, aujourd'hui on s'arrête ici. Dès que nous allons nous déplacer pour Issyro, vous serez informés, mais restez tout simplement branchés, regardez de temps à autre notre YouTube, suivez la vidéo jusqu'à la fin, envoyez à d'autres, demandez à d'autres de s'abonner pour que notre famille virtuelle puisse s'agrandir, puisque petit à petit. Donc nous nous préparons à certaines choses, c'est avec les temps qu'on achète et les moments viendront où il y aura l'interaction. Vous allez aussi intervenir, on met donc un sigillé, vous allez intervenir, on discute, ainsi de suite. Voilà, pour aujourd'hui, je crois que je dois m'en aller parce que j'ai autre chose à suivre tout à l'heure. Restez branchés, merci, au revoir et à très bientôt. Marchons dans la joie du Seigneur Rendons témoignages de son amour Auprès du Seigneur et la grâce La pleine délivrance Marchons dans la joie du Seigneur Rendons témoignages de son amour Auprès du Seigneur